... On termine ce journal avec du théâtre et une création originale verneulienne. Le 5 octobre prochain au théâtre à l'espace Maurice Béjard de Verneuil-sur-Seine sera présenté Adopteunhomme.com. Toute ressemblance avec un site de rencontres déjà existant serait forcément fortuite. Une comédie créée en résidence dans cette même salle, l'histoire d'une quadra qui parcourt le net à la recherche de l'âme sœur. Un avant-goût grâce à Léo Brachet et Raphaël Dacrouz qui ont pu assister aux répétitions. Donc, tu es une femme de 40 ans, brune, 1m75, les yeux bleus. Nicole, femme divorcée après avoir été trompée par son mari, veut rompre la solitude et demande à son fils de l'inscrire à un site de rencontres. C'est le point de départ d'Adopteunmec.com, pièce écrite durant l'été 2013 par Eric Marti. La mère, elle ne connaît rien. Internet, elle ne sait pratiquement pas ce que c'est. Et encore moins les sites. Elle va découvrir le site, l'ordinateur, le wifi, les chats. On va pour une fois derrière, dans les coulisses des sites internet avec tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est dans d'autres coulisses, celle de l'espace Maurice Béjard, qu'Eric et ses comédiens répètent chaque lundi depuis janvier. Une pièce qu'ils ont voulu évidemment remplie de situations drôles et embarrassantes, où les personnages vont se découvrir les uns les autres, mais qui abordent aussi des sujets sérieux avec légèreté. À travers le rire, je voulais faire passer aussi des messages. Des messages, c'est un bien grand mot, mais des petites choses sur la solitude. Et puis le délire d'Internet. Je voulais dénoncer entre guillemets tout ça. Et puis les gens accrochent. Après une première réussie à Basemont en mai dernier, la troupe présentera la pièce à Verneuil le 5 octobre prochain. Une représentation en quelque sorte à domicile de cette pièce pour laquelle les comédiens avouent un sincère attachement. C'est une pièce très drôle, avec des petits moments de tendresse, de sérieux. On aborde quelques sujets très importants, mais toujours avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amusement. On s'amuse énormément. Et tu vas la trouver, nous, cette perle rare, avec ça, adopteunhomme.com J'avoue vraiment que c'est une aventure extrêmement sympathique. On a plaisir à jouer, on a plaisir à se retrouver. Et on a d'autant plus de plaisir que quand on l'a joué, on a vu que ça marchait. Alors ça donne envie de continuer. La troupe proposera également au public des ateliers les samedis 20 et 27 septembre pour échanger sur le travail autour de cette pièce, de quoi faire monter la tente avant leur passage sur les planches de l'espace Maurice Béjard.